Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Nous nous situons aujourd'hui devant le mur, un mur fort populaire. Jeff, ce mur est appelé? Lamentation. Lamentation. Mais sinon le mur de l'Ouest, Westworld. Appelé ici par les Jouifs. Juste le mur, finalement, oui. Et puis c'est un lieu assez important, quasiment un des lieux les plus sacrés dans le judaïsme aujourd'hui. Parce que finalement c'est le lieu le plus près de où Tempel était auparavant. Peut-être que tu peux nous en parler un peu. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on voit, nous on vient de l'extérieur, on n'a pas tendance, nous en tout cas dans notre culture, à être tellement explicite avec notre spiritualité, à l'extérioriser. Quand on arrive ici, on voit ces Juifs qui prient au mur et parfois ils prient aussi avec leur corps. On se demande d'où ça vient cette dévotion-là. Comment ça se fait qu'ils font ça? C'est une question qu'on peut se poser. Je pense que les gens qui nous écoutent se posent peut-être. Et je pense qu'on a, Réjean, dans la Bible, peut-être une piste de réflexion sur la source de cette habitude ici. Oui, Jean-Pierre, et on va vous donner cette source lorsqu'on vous donnera le thème de cette émission, parce qu'il y a un thème à chaque émission. Aujourd'hui, on va aborder un Dieu qui exauce la prière. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. D'où vient cette pratique de ces Juifs de prier, entre autres, devant ce mur appelé mur de lamentation? Un roi, chapitre 8, nous lisons à partir du verset 31. C'est lors de la dédicace du temple, construit par Salomon. « Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton hôtel, il s'adresse à Dieu ici, devant dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retentir et conduis sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Car il y dit que « Dègne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. » Et à quelques reprises, Salomon va s'adresser, il va dire « Si le peuple a des prières, des recommandations à faire, il vient les faire dans ces murs, dans ce temple, exauce leur prière. S'ils sont face à l'ennemi et qu'ils demandent de l'aide, de soutien, viens dans cette demeure et exauce leur prière. » Et ainsi de suite. « S'ils ont à combattre et s'ils perdent le combat, qu'ils viennent ici, qu'ils se repentent et qu'ils te demandent pardon, exauce leur prière dans ces lieux. » Donc, un lieu important pour les Juifs. Oui. Ça nous explique un peu aussi la ténacité, par exemple, dans l'Ancien Testament, de gens lorsqu'ils étaient en déportation. On pense à Daniel. Daniel, finalement, s'expose à une peine extrêmement dangereuse s'il ose prier. Vous vous rappelez cette portion des Écritures? Oui, oui. Il prend direction. Exactement. Donc, il s'est arrangé, lui, à avoir une maison, une fenêtre, finalement, en direction de Jérusalem, ouvrant les fenêtres. Et il priait malgré l'ordre du roi qui s'était fait séduire, au fond, par des conseillers. Et dans le but de faire, justement, condamner Daniel. Donc, c'était, à ce point, un lieu sacré. Ça reste, dans le judaïsme, encore un lieu extrêmement important. Même s'il n'y a plus de temple, parce qu'au-dessus du mur, je ne sais pas si vous le voyez, mais au-dessus du mur, c'est une palissade. Donc, c'est toute une grande terrasse qui a été mise au point par Hérode, qui avait tout fait construire. Et peut-être aussi, on va vous en parler un peu plus tard, mais quand même, sur cette place, c'est passé des événements absolument incroyables, tout le long de l'histoire d'Israël. Aussi, lorsque les Romains sont arrivés, et puis, il y a eu le plus grand procès qui s'est passé là. Oui. Ce qui est quand même intéressant, dans cette prière de dédicace que Salomon fait, lui-même, Salomon, dit « Comment je pourrais construire une maison à Dieu, alors que l'univers ne peut pas le contenir? » Il était quand même conscient de la grandeur de Dieu, mais c'était comme si, pour le cœur juif, la présence de Dieu sur la terre, au milieu de son peuple, elle était ici. Et je pense que ce qui motive encore la dévotion de ces milliers de Juifs qui viennent prier ici, c'est que pour eux, c'est le cœur de leur religion, c'est un lieu saint pour les Juifs, c'est le cœur de Dieu qui bat à cet endroit-là, donc c'est pour ça qu'ils viennent prier ici. Et je pense que la révélation du Nouveau Testament nous rappelle que ce n'est pas ni... Jésus lui-même, un jour, a dit à une femme, ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sur le Mont-Garizim qu'on adore Dieu, finalement, qu'on entre en contact avec lui, c'est en esprit, en vérité. Il va révéler un aspect complètement nouveau. Parce qu'en réalité, Jésus, quand il est venu, il est venu apporter une révélation nouvelle de la réalité spirituelle. Et comme je pense que Jeff nous disait tantôt, sur cette esplanade, il s'est passé des choses tout à fait incroyables. Et Jésus, justement, a agi et a parlé ici. Et je pense qu'on va peut-être faire allusion à ces événements un petit peu plus tard. Oui, certainement, Jean-Pierre. Juste pour vous inviter d'une façon plus personnelle à participer à nos émissions, vous pouvez soit nous appeler à 1-877-L'Espoir, le numéro de téléphone à composer en tout temps, ou visiter nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Ce sont des services tout à fait gratuits. Commentaires, questionnements, vous aimeriez peut-être commenter nos émissions. Tout simplement, vous poser des questions et de chercher ensemble les réponses dans la parole de Dieu, la parole vivante. Et on peut vous remettre aussi tout à fait gratuitement la parole de Dieu, une portion des Saintes Écritures. Tout ça suite à votre demande. Après la pause, on revient et on regarde au-delà du mur, au-dessus du mur des Lamentations. Car la loi doit nous amener tous à la condamnation. Mais le problème avec la religion, c'est d'essayer de survivre la condamnation par des rituels. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous sommes portés à regarder au mur et à voir ce qui se passe. On voit ces Juifs qui prient, qui implorent Dieu, qui demandent le soutien de Dieu, les exaucements à leur requête, au point que ça devient un attrait touristique. Mais il ne faut pas s'arrêter à cet aspect-là. Allons voir au-delà du mur, car il y a beaucoup d'événements qui se sont produits au-delà du mur. Oui. Il faut rappeler que le Temple était un lieu sacré, c'est sûr, parce qu'il y avait même des peines de mort. Si des gens, des nations non-Juifs dépassaient une certaine limite, les Romains avaient même accordé au Temple du Seigneur Jésus, les Romains avaient accordé ce droit légal de faire lapider des gens, des nations non-Juifs qui entraient dans ce territoire. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, Jésus n'a jamais dénigré nécessairement le Temple, sauf qu'il a toujours voulu rappeler que tout ce qui était de l'ancienne Alliance, dont le Temple, était toujours une image d'une réalité qui devait venir. C'était l'ombre des choses à venir. Fais-le, Dieu dit à Moïse, selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc, qu'est-ce que Moïse a vu sur la montagne? Sinon, tout ce concept de Jésus, l'incarnation de Dieu, qui vient sur Terre en homme. Pourquoi en homme? Parce que l'homme est le Temple de Dieu. L'Esprit de Dieu va habiter, finalement, l'homme, et au milieu de son peuple, qui est le Temple. Donc, quand Jésus dit « ce n'est plus ni sur cette montagne », il dit à la Samaritaine, et les Samaritains qui, eux aussi, avaient leur lieu sur le mont Garizim, donc, finalement, ce lieu, les deux se chicanaient, encore, sur le principe « c'est-tu ici, c'est-tu là-bas ». Jésus dit « ça va être », quoi que présentement c'est, mais ce ne l'était que pour lui au présent. En parlant de chicanes, ici aussi, ça s'est chicané souvent sur ces sites religieux. Toujours. Écoutez, tout ce qui est religieux et politique sont à la source de toute notre éthique de vie, de tout ce qui nous donne raison d'être. Donc, ça va toujours rester un point de tension. Toujours. La preuve, c'est que pour venir ici, on doit passer des guérites de sécurité. Donc, c'est parce qu'il y a eu des événements violents qui se sont produits ici. Ce qui est intéressant, c'est que les événements violents ont été occasionnés, justement, par des mouvements extrémistes, autant chrétiens, juifs, qu'arabes, que musulmans, finalement, qui se sont opposés à un moment donné, qui ont créé de la violence. Et aujourd'hui, le résultat de tout ça, c'est que c'est un lieu qui est hautement sécurisé. Et puis, l'accès, donc, est beaucoup plus difficile. Mais même si on revenait dans l'histoire, sur cette esplanade ici, il s'est passé beaucoup d'événements violents. Les Romains avaient fait construire ce qu'on appelle la forteresse Antonia, qui était juste de l'autre côté. Il y avait toujours une garnison romaine. Et dans la forteresse, il y avait un escalier qui descendait directement sur l'esplanade, de façon à ce que quand il y avait du trouble, il descendait rapidement. On connaît l'histoire de Paul. Lorsque Paul est venu offrir des sacrifices ici, puis à un moment donné, il y a eu de la bisbille, puis immédiatement, les soldats sont venus, ils l'ont pris, puis ils l'ont évité, justement, qu'il soit lapidé. Donc, ça ne date pas aujourd'hui des soldats qui sont aux aguets? Non, 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 c'est un lieu comme ça. Mais je pense que l'événement peut-être le plus dramatique qui s'est produit sur cette esplanade, c'est le procès qu'on a fait à Jésus et la condamnation, finalement. Les derniers instants, ça s'est produit ici, à la tour Antonia, ou était, à ce moment-là, fort probablement bidon. Et encore basé sur des principes religieux? Tout le temps. Jésus est condamné, j'ai jugé sur des principes de loi religieuse. Au fond, si on comprend même la loi de nos pays, la loi remonte toujours à une croyance. Pour nous, au Canada, encore, on l'espère que ça dure pour un petit bout de temps, normalement, ça revient à croire en Dieu. Donc, on croit au droit et à la supprimatie de Dieu. Mais éventuellement, il faut définir de quel Dieu on parle. Parce que le droit découle de ce qu'on croit. Parce que sinon, si c'est... Mais l'homme s'appointe éventuellement comme étant celui qui va déclarer le droit. Mais même quand l'homme se déclare Dieu, l'origine de sa croyance, son droit va en découler. C'est pour ça que nos sociétés, aujourd'hui, ont une tension extrêmement forte entre le côté laïc, séculier, très engagé, même des fois agressif, et le côté religieux. Est-ce que notre droit remonte à Dieu, qui est au-dessus de la société, les lois divines qui sont immuables, ou est-ce que le droit remonte finalement à des sociétés humaines qui dont souvent les lois sont très muables? Et même ici, à Jérusalem, on a ce genre de tension entre la laïcité et la religion. Mais c'est quand même intéressant parce que dans le judaïsme, la manière que Dieu avait donné la parole de Dieu, il a lui-même imposé cette dichotomie. Il y avait le pouvoir royal, qu'on le voit par David, et David était limité à ce pouvoir car il ne pouvait pas franchir une certaine frontière religieuse. Avec les prêtres, les sacrificateurs. Exactement. Il y avait le souverain sacrificateur qui ne lui fait pas aller non plus sur le côté séculier. Donc, il y avait cette tension, il restait entre les deux. Elle demeure jusqu'à aujourd'hui. Puisque le séculier gagne sur le religieux dans certains pays, le droit du séculier l'embarque sur le religieux. Et il veut prendre le religieux, imposer au religieux, devenir la source du religieux. Tandis dans les pays où est-ce que le religieux monte puis le côté séculier baisse, le religieux veut prendre le contrôle sur le côté séculier. Donc, il y a cette tension. Mais en Israël, c'était équilibré parce que tout le monde reconnaissait le point de départ de la loi de Dieu, dont découlait la loi civile après. Dans nos sociétés, on est vraiment rendu à ce défi. Mais là, il s'est passé un procès sur cette esplanade. Et le religieux, le politique, l'international, le local, et même le regroupement que Jésus avait établi, tout le monde est représenté. Les disciples, les chrétiens. Tout le monde est là et tout le monde va l'abandonner. Le politique l'abandonne. Hérod n'a pas l'intention, même s'il sait que c'est injuste, il n'a pas l'intention de perdre sa carrière politique pour un juif en disant, « Bon, écoute, tant pis pour le jeune rabbin, il est sympathique, le pauvre, mais non, je ne perdrai pas ma récompense, ma carrière pour un local. » Le religieux conteste Jésus parce qu'il a tellement mis le cœur de Dieu en révélant la loi, car la loi doit nous amener tous à la condamnation. Mais le problème avec la religion, c'est d'essayer de survivre la condamnation par des rituels. Le culte en Israël n'était pas pour survivre la loi, mais la loi nous condamnait, le rituel nous rappelait la promesse, l'Évangile. La loi nous condamnait, les sacrifices nous rappelaient... On revient à la promesse et à l'alliance. Toujours. Donc, ce n'était pas un système qui donnait aux gens de devenir meilleurs pour être, je ne sais pas si ça existe, ce mot-là, sauvable. C'est pas vrai? C'était plutôt toujours la loi qui rappelait finalement ce que Dieu réclamait, Dieu n'a toujours pas changé d'avis, incapable de donner à ce que Dieu donnait, alors le sacrifice était le rappel de la promesse. C'est exactement ce que dit l'Épître aux Hébreux lorsqu'il parle des sacrifices. Oui, le sacrifice n'avait aucun pouvoir de changer ou de sauver ou d'améliorer quoi que ce soit. C'était la manière que le croyant de l'époque exprimait sa foi. Il allait donc offrir le sacrifice, non pas qu'il le rendait meilleur, mais qu'il faisait de lui finalement un homme qui vivait par la foi. C'était finalement le défi qu'on vivait sans arrêt. C'est vraiment pour nous aussi un rappel de savoir, est-ce que nous on vit en suivant les rituels comme étant quelque chose qui nous rend plus juste, ou est-ce que c'est une manière d'exprimer notre foi, par exemple? On va poser la question à nos téléspectateurs, et vous pouvez répondre via le téléphone 1-877-L'Espoir, ou en allant visiter nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Ça nous ferait plaisir de pouvoir vous lire par la suite, ou en vous écoutant au téléphone, nous faire part de vos commentaires. Service gratuit. Après la pause, on regarde que l'homme a jugé Dieu, et Dieu est prêt à sauver l'homme. La seule justice qui empêche l'homme de devenir orgueilleux, c'est une justice qui ne lui appartient pas, et qui reçoit par humiliation. Reconnais ta faute, tu reçois le pardon plus une justification. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut, et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Nous sommes tous comme ces Juifs, nous recherchons nous aussi certainement la paix, l'harmonie entre tous, mais on voit que malheureusement, même ici, devant ce mur, il y a eu des querelles, des disputes, des décès, des morts concernant même la religion. Dieu, ce n'est pas ce qu'il attend de nous, certainement, ce n'est pas le comportement qu'il attend de l'être humain. De quelle façon veut-il s'adresser à nous par ce qu'il nous laisse mettre? La religion, en réalité, elle est comme dans nos gènes. On est des êtres religieux. Et ce n'est pas évident, ce serait facile pour nous de condamner ces gens-là, de dire, regarde, ils sont dans l'erreur, ils sont en train de prier à près des pierres, blablabla. Mais en réalité, il faut faire attention, parce que de transformer la grâce de Dieu en œuvre religieuse, regarde, prenons juste par exemple l'Église catholique. Quand Jésus a institué la dernière scène, ce qu'il a fait, il a dit « faites-le ça en mémoire de moi ». Il a établi un mémorial, comme tu parlais tantôt, pour qu'on se souvienne de l'œuvre accomplie une fois pour toutes et qu'on se rappelle qu'on dépend de cette œuvre-là. Mais l'idée d'avoir transformé ce mémorial en sacrifice, le sacrifice non sanglant de Jésus-Christ, finalement, c'était la définition, en tout cas, qu'on donnait quand j'étais petit, quand j'ai étudié le catéchisme, c'est la définition qu'on donnait de la messe, la répétition du sacrifice non sanglant. C'est une forme de ramener la grâce de Dieu au niveau... Alors, quand tu vas à la messe, tu ne vas pas pour te rappeler ce que Jésus a fait pour toi, tu fais quelque chose pour te rendre meilleur devant Dieu. C'est le piège dans lequel on risque de tomber, même en tant que chrétien évangélique aussi. Oui, nous, on n'y échappe pas. Parce que, comme tu le rappelles, on est fondamentalement des êtres créés pour Dieu, séparés de Dieu, à cause finalement de l'origine en Adam qui a brisé l'Alliance. Mais ça ne l'a pas enlevé ce qu'on est. On est des êtres qui adorent. Donc, même l'athéisme a ses rituels, a son religieux, son culte aux personnalités, et ainsi de suite. Donc, nous, ce que le Seigneur veut nous donner, c'est des mémorials, encore une fois, des points de rappel de se rappeler. Si on est sauvé, on est sauvé à cause qu'on a mis notre confiance dans l'œuvre d'un autre, de celui de Jésus-Christ. Et tant que Jésus-Christ était vivant, il était seul à posséder la vie. Et n'oubliez pas, en tant qu'homme, Dieu fait homme, homme véritable. Mais il était le seul qui était, au fond, non séparé de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, tant que le grain de blé, à moins que le grain de blé ne meure, il demeure seul. Mais s'il meure, il porte beaucoup de fruits. Et le Seigneur a permis, c'est lui qui a donné sa vie, à ce que, encore une fois, la loi, représentée par le pouvoir religieux, par le pouvoir politique, et même aussi, encore, par ses adeptes, il leur a appelé ici, « Maintenant, vous ne pouvez pas aller plus loin. » C'est comme si ça devienne un scandale, et un scandale que même nous, aujourd'hui, on aurait tendance à vouloir effacer, souvent par une forme d'évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Cet évangile où tout va être glorieux. Il dit pourtant que ceux qui auront cru et qui auront marché pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il ne faut pas oublier cette nuance qu'on va être à contre-courant de quelque chose qui doit choquer. Non pas qu'on veut frustrer les gens pour rien, ce n'est pas notre but, mais de rappeler aux gens que tout ce qui est fait, toute notre justice, même notre meilleure justice, finalement, comme un vêtement souillé devant Dieu. Et ça, ça choque les gens, surtout les gens qui sont bons. Voilà, ce n'est pas naturel. Ça, c'est surnaturel. Ça, c'est fatigant. Non, c'est vrai. Oui, mais on est prêts à condamner le mal chez nous et à essayer de l'abandonner, mais ce qui est bon, ce que nous, nous considérons comme meilleur, difficile à abandonner. Parce qu'on fait toujours cette équation méchant égale diable, bon égale Dieu. Mais en réalité, quand on regarde la vie de Jésus, on est souvent troublé de voir qu'il n'est pas si dur avec les gens de mauvaise vie. À la limite, tu te demandes quasiment c'est quoi, c'est ceux-là qui vont briser. Puis il dit non, non, ils ont péché, mais ils sont conscients, ils ont beaucoup moins de justice personnelle à mettre entre eux et les autres que, par exemple, celui qui est bon. Bien, c'est logique de dire je vais abandonner le mal, mais de dire je vais abandonner le bien parce que le bien ne sert à rien. Ça, c'est illogique, ça. Tu sais, dans la pensée rationnelle. Ah non, c'est sûr. À moins d'avoir compris, encore une fois, par une alliance que Dieu établit, cette alliance que Dieu redevient notre Dieu en Jésus-Christ, que Christ devient notre justice, ce n'est pas la nôtre qu'on présente. Le Saint-Esprit qui vient dans le croyant n'est pas non plus la personne de Dieu qui va nous rendre capables de produire une justice complémentaire à celle de Dieu. Et c'est pour ça qu'on croit qu'une fois une personne a mis sa confiance en Jésus-Christ, a mis confiance dans non seulement ce qu'il a dit, mais dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il était et dans ce qu'il a fait, alors en disant, tu es mon seul espoir. Peu importe, je n'aurai jamais le niveau nécessaire, mais tu es mon espoir parce que ta mort, c'est ma dette qui est payée. C'est ma mort en réalité. Tu es mort de ma mort, de mes péchés. Et puis, la résurrection de Christ, c'est la justice du croyant. Et c'est juste à cette base qu'on peut dire ou que l'apôtre Paul déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'ils sont d'abord rendus meilleurs que les autres. Mais nous, on est prêts à condamner Dieu s'il n'exauce pas nos prières parce qu'à cause de tout le bien qu'on a pu accomplir. Et là, on voit que notre justice est en conflit direct avec la justice de Dieu. En réalité, on devient juste contre Dieu et contre les autres. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de violence dans ce qu'on appelait des gens qui sont intégristes. Peu importe le groupe. Ça peut être athée, laïque, ça peut être religieux, ça peut être nationaliste, peu importe. Ça devient un gain contre tous. La seule justice qui empêche l'homme de devenir orgueilleux, c'est une justice qui ne lui appartient pas et qui reçoit par humiliation. Reconnais ta faute, tu reçois le pardon plus une justification. Tandis que tous les autres systèmes te proposent un programme pour devenir meilleur. Donc, tu es fier d'être devenu meilleur. Tu y as travaillé. Écoute, chacun a ses honneurs. Tu as de l'acquis. Oui, tu as de l'acquis. Et cet acquis-là devient un gain contre et non un gain pour. C'est ce que Paul disait lorsqu'il disait qu'il regardait tout ce qu'il avait acquis dans sa religion comme une perte. Même sa propre justice comme une perte. C'est ça. Donc, ça, c'est dur à saisir. Ce n'est pas toujours facile. Oui. Laissez-moi m'adresser à ces gens encore une fois, s'il vous plaît. On sait, on a des grandes choses à dire. Mais vous aussi, vous en avez certainement à nous partager. 1-877-L'Espoir, c'est le numéro de téléphone et toutchrétien.com, espoir.ca. Ce sont les adresses courrières avec lesquelles on peut communiquer. Faites-le tout simplement. Après la pause, on revient avec la conclusion de l'émission que pourquoi ne pas accepter ce que Dieu nous offre aujourd'hui? Un salut parfait, gratuit, sans accomplir aucune œuvre sinon d'accepter la sienne. Si la politique, si la religieuse de l'époque, si toutes les structures ont déséquilibré finalement le message, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on donne comme message final? Le moment d'espoir.com est une capsule abordant des thèmes d'actualité à la lumière de la pensée de Dieu diffusée aux heures de grande écoute sur les ondes des stations commerciales 93,3 et 102,9 FM. Si vous désirez poursuivre votre réflexion sur le sujet du jour, inscrivez-vous à un cours en visitant la page web lemomandespoir.com ou en composant 1-877-L'Espoir. Oui, au-delà de ce mur des lamentations, il s'est passé un événement grandiose aujourd'hui qui a un impact sur le monde entier, sur notre vie, sur votre vie. C'est le procès de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été accusé politiquement et religieusement. Il y a eu cette confrontation entre les systèmes bien établis en place et une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ a été condamné par ces systèmes et par les personnes qui composaient ce système. Jésus-Christ, lui, alors que la parole nous dit qu'il n'a rien fait de mal. et on a cherché à avoir des accusations et ce saint, ce juste, aujourd'hui, est prêt, même si peut-être dans vos pensées, vous avez déjà dit voilà le coupable de mes malheurs, voilà le coupable de ce que je vis présentement. On lève le poing vers le ciel et on rend Dieu coupable de tout ce qui peut arriver dans une vie de malheur. Jésus-Christ vous offre un salut, une délivrance, une libération. Il n'est pas venu pour juger, nous disent les textes, mais pour libérer le pécheur. En apportant un si grand sacrifice, il s'est laissé clouer sur la croix, pas à cause des accusations, mais pour libérer le cœur, le cœur qui nous accuse continuellement de toute cette pression qui peut y avoir chez l'être humain de ne pas avoir accompli une pleine justice. Jésus-Christ l'a accompli pour nous et il est prêt à le mettre sur notre compte. Vous pouvez devenir un pécheur justifié, gracié, sauvé par l'unique sacrifice, par cette condamnation que Jésus a bien voulu porter. Ma condamnation, votre condamnation, ce que nous méritions, le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous et il est ressuscité aujourd'hui. Il peut intercéder en votre faveur. Il est l'amine des prières, la Bible nous dit. Il est l'exhaussement de nos prières. Lui seul peut apporter la paix, la réconciliation, la véritable paix entre Dieu et entre nous les hommes. On a juste un mot à rajouter à ce que tu viens de dire, c'est « Amen ». Et toi, Jeff? Amen, amen. Dans le sens que je pense que comme tu as dit, on a une position maintenant à prendre. si la politique, si le religieux de l'époque, si toutes les structures ont déséquilibré finalement le message, nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on donne comme message final? Est-ce que finalement, on va accepter ce que le monde dit? Le monde de l'époque du Seigneur Jésus-Christ a rejeté le Seigneur. Tandis que nous, aujourd'hui, on va accepter finalement ou bien ce que le monde déclare, ce que le monde de l'époque a déclaré, ou bien on déclare que Jésus-Christ est le seul moyen d'être sauvé malgré ce qu'un monde peut dire. Donc, c'est pas mal. Alors, tout comme ce mur que nous pouvons constater attire beaucoup de personnes, même les enfants, on peut rappeler les paroles du Seigneur « Laissez venir à moi les petits-enfants », mais les pécheurs aussi. Vous, qui réalisez votre état d'âme, votre cœur aujourd'hui, cette culpabilité, apportez tout ça au Seigneur Jésus-Christ, confessez, accordez ce privilège, imaginez ce droit de pouvoir accepter la Seigneurie, la souveraineté de Dieu sur votre vie, celle qui peut vous apporter une pleine délivrance, une pleine libération. Oui, nous sommes ici parmi la foule, parmi les gens, et j'espère de venir en aussi grand nombre non seulement voir le mur de la lamentation, mais aller au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ et accepter ce qu'il vous offre maintenant. Un cadeau gratuit, la vie éternelle, et surtout, le vivre aujourd'hui de sa justice. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Merci de votre participation à l'émission. Alors, on vous dit, il y a encore du temps, je crois qu'on me fait signe qu'il y a encore du temps, donc écrivez-nous, faites-nous savoir votre décision à l'instant même. Ça sera un plaisir pour nous de savoir que vous aussi, vous faites partie maintenant de ceux qui ont accepté le pardon. Vous avez l'assurance d'une vie éternelle, vous pouvez vivre, expérimenter la justice de Dieu à partir d'aujourd'hui. Merci encore une fois, les amis, et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la parole vivante. Merci. Sous-titrage ST' 501